... ... ... Au nom de la Ligue de défense des droits des animaux, dont le siège est à Limoges, et qui a eu à connaître, vous savez bien, les problèmes de son abattoir, et notre plainte auprès du procureur est revenue classée sans suite. Voilà, comme celle du Clamac, et vous aussi portez plainte. Je ne vais pas vous parler de ça, je vais vous parler de l'enquête publique, si vous voulez bien, parce que ce dossier d'enquête publique que peut-être certains d'entre vous ont consulté avait quand même un double intérêt, et c'est là-dessus que nous avions fondé nos observations à l'association, demandant bien sûr l'annulation de ce projet d'extension de la ferme et même la remise en cause de la ferme dans sa totalité. En fait, il y avait deux éléments qui nous avaient vraiment attiré l'attention de manière substantielle, c'était que ce dossier ne s'intéressait qu'à la manière d'éliminer les animaux crevés. Sur la bien-traitance animale, sur les process à mettre en œuvre pour que l'animal soit mieux traité, pas un mot, pas une virgule, mais alors sur la manière de procéder à l'élimination des cadavres des vaches mortes, donc il s'indiquait de facto que les animaux allaient mourir dans la ferme, et que ça allait avoir un coût, et qu'il allait leur trouver des solutions techniques pour disposer de ces cadavres. Donc ça nous avait quand même un peu ébranlé, puisqu'il parlait plus de mort chez les animaux liés à leur activité que de bien-traitance. Le seul truc qu'il citait vraiment 3-4 fois dans le document, c'était qu'ils allaient mettre un mur de lumière à un endroit pour que les animaux aient un petit peu de soleil. Donc il fait remercier l'architecte de l'inventivité dont il avait fait preuve. Donc je vous avoue que c'était parfaitement choquant. Le deuxième point qui avait attiré notre attention, c'était que dans le comité de gestion de cette structure qui gère la ferme, il y a des élus. Et que ça ne nous convenait pas du tout, parce qu'on avait le sentiment qu'il y avait une très jolie collusion entre les élus et les promoteurs de ce type de projet, et qu'il y avait aussi un peu ce qu'on peut qualifier une prise illégale d'intérêt. À l'association, au conseil d'administration, on est trois anciens élus, c'est mon père d'ailleurs, en l'occurrence élus de Limoges, et on connaît bien la moitié, on sait sa faiblesse, on sait quelles sont ses difficultés à se projeter, dans une analyse un peu critique de ce qui leur est proposé. Et on s'est dit, ils ne peuvent pas quand même, ces gens-là, avoir soutenu un projet comme cette ferme-usine dite des Milvaux, simplement en échange de quoi ? D'un gueuleton ? D'un voyage pour aller visiter une ferme-usine aussi merdique que celle qui va être chez eux, je ne sais pas, dans un autre département ou à l'étranger ? On s'est dit, qu'est-ce qui a pu faire que ces gens-là se laissent acheter, entre guillemets, par un tel projet ? Donc on a eu honte pour eux, je ne vous le cache pas, on est ici, Josette et moi, ancien élus de Limoges, et on a honte, moi j'ai été pendant très longtemps, elle a détesté au bout de son premier mandat, elle a démissionné, moi j'ai réussi à en faire cinq, mais on a eu honte de ces élus qui étaient aussi administrateurs, gestionnaires de cet ouvrage, puisqu'ils appellent ça un ouvrage, alors que nous on appelle ça un lieu de mort, un lieu de honte. Alors quand je vois des panneaux qui vont jusqu'à comparer ces lieux à Auschwitz, ou parler de l'Holocauste, je crois qu'en fait nous on doit faire l'effort de fédérer au maximum, c'est-à-dire de trouver, chaque fois qu'on s'adresse à un public différent, de trouver les bons termes qui fait qu'on rapproche le plus de gens de ce combat qui est celui d'Aurore, celui de l'association LPA et le nôtre, depuis maintenant pas mal d'années, puisqu'on se retrouve systématiquement à ces mêmes manifestations, il faut essayer de trouver toujours les mots justes, qui font que les gens peuvent venir nous rejoindre, pas forcément physiquement dans le cadre de cette manifestation, mais dans la tête. Alors une idée qu'on a eue, que je vais resoumettre à Aurore et à LPA, c'est qu'éventuellement on arrive tous, avec dans la poche, la liste des 50, 100, 200 personnes qu'on représente. C'est pas difficile, nous, à l'association, on est sûr qu'on peut avoir 200 noms de gens qui ne pourront pas venir aujourd'hui ou qui pensent qu'en termes d'écologie, c'est pas forcément très bien pour notre empreinte carbone individuelle de se refaire les 250 km rituels, mais qu'on ait chacun, qu'on soit chacun l'étant de parole d'un nom, parce que les gens quand même, globalement vous le constatez dans vos discussions, sont contre ce genre d'équipement. Donc si on leur faisait mettre leur nom sur un papier, qu'on dise, ben voilà, on le remet mal à la préfecture de Creuse, on représente telle et telle et telle personne, donc on est quand même suffisamment nombreux, moi j'admire toujours à chaque fois qu'on reste nombreux sur ce genre de combat, mais on serait encore plus nombreux virtuellement, et ça serait peut-être pas mal de le faire savoir, donc c'est une idée que je soumets à votre assemblée pour qu'éventuellement on en discute. Sinon, je vous remercie d'être aussi fidèles pour ce genre de rassemblement, Gérard Charolois, Emma tout à l'heure qui a pris la parole, et les autres après moi. C'est bien qu'on se retrouve toujours quand même dans ce même combat, avec la même ténacité et la même volonté de gagner. Et franchement, honnêtement, il faut qu'on gagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada